Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmeik pour la deuxième partie de Darks Sires 2 et... Les mondes de notre univers plongent lentement dans un abyss sans fin. Ravagés par le temps et la guerre, de nombreux royaumes disparaissent et retournent au néant dont ils sont issus. Mais certains restent éternellement au bord de l'anéantissement. Pour que création et destruction s'équilibrent. Et dans les derniers instants du combat, Tess fut bannée vers l'un de ses mondes à l'agonie. Prêt à basculer dans les ténèbres. L'avait-on envoyé à sa mort ? La réponse serait révélée dans l'avenir de Tess et dans son passé. Eh, bonjour ! Tiens-toi tranquille, tu es blessé. Toi, ne me touche pas. Ton arrivée ne présage rien de bon. Oui, je suis très inquiet. L'ancien, soyez plus clair où vos craintes risquent de se réaliser. Où est l'arbre de vie ? De vie ? Ce monde est mourant. Rongé par le chaos et la corruption. On ne peut rien faire pour le sauver. Bientôt, l'arbre mourra lui aussi, et avec lui, ce qui reste de mon peuple. N'est-ce pas la raison de ta présence ici, cavalier ? Les sous-titres ne sont pas du tout en accord avec ça. Le problème ne concerne pas. Oh, c'est très beau. J'aime bien. Donc, on se retrouve dans la seconde partie de Darksiders 2, dans ce monde où le vieux Corbin nous a envoyés, en même temps qu'il crevait. Je vous rappelle, les deux premières parties sont en poste commentaire, celle-ci incluse, donc, puisque c'est la deuxième. C'est bien, je sais compter. Tu es fort, mais cette corruption n'a rien à craindre des lames. Trouve la sœur de la forge. Parle-lui du feu de la montagne. Aide-la, et tu pourras atteindre l'arbre. Quant à moi, je dois me remettre au travail. Très bien. Donc, c'est comme ça que se présentent les discussions avec les personnages. Maintenant, on a le choix. C'est très différent du premier jeu. Je vous préviens, je vais toutes les faire. Toutes celles que je pourrais, je les ferai. Je vous préviens. Bon. Qui êtes-vous ? Et qui êtes-vous pour me donner des ordres ? Un fondateur. Plus ancien encore que le Conseil. Ah, tout de même. Mes mains ont posé les fondations de nombreux mondes. Mais leur temps est révolu. Elles ne caressent plus que rarement la pierre. Vous ne voulez donc pas savoir pourquoi je cherche l'arbre ? Je ne me permettrai pas de remettre en question l'un des quatre. Mais vas-y, dis-moi. Je dois sauver l'humanité pour réhabiliter War. Les cieux et les enfers s'affrontent sur cette terre brisée. La création tout entière vacille. Et au milieu de ce chaos se trouve ton frère. Il est innocent. Je n'ai jamais dit le contraire. L'arbre de vie a le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Si tu parvenais à ressusciter l'humanité, tu serais en bonne voie. Mais méfie-toi. La corruption barre la route menant à l'arbre où habite désormais une présence obscure. Eh bien. Merci de tes conseils, l'ancien. Bon. Bon, ben, nous voici dans le premier. Oh, là. Ok, cool. Je viens de gagner un niveau. Point de compétence obtenu. Ok, super. Super. Bon, ben, je vous parlais de l'arbre de compétence dans la première partie. Je l'évoquais. Le voici. En deux moitiés, donc. Moitié héros funestes ou nécromanciens. Chacun divisé, vous voyez, en petits arbres. En quatre tout petits arbres. Qu'ils sont indépendants les uns des autres. Alors, je pense me mettre vers le nécromancien, comme je vous le disais. Dès avec des gouls sans linéaire. Ouais. Ou... Ou Dès fonce sur sa cible. Non, non, j'aimerais bien prendre des gouls. Alors, je ne suis pas obligé de dépenser mes points maintenant. Je pourrais les dépenser plus tard. Mais là, oui, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Hop, hop, 300 points de courroux, 3 points de dégâts par attaque, 2 gouls invoqués. Accro à la santé des gouls. Génère du courroux. Très bien, ça va. Très bien, pour pouvoir les invoquer encore plus vite après. Ce serait tellement puissant. Les gouls attirent l'attention des ennemis. Comme ça, j'ai la paix, moi. C'est cool. Inflige des dégâts de feu. Oui, bien entendu, ça c'est... C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et quand elles meurent ou arrivent à l'expiration, elles explosent. Oui ! Excellent, ça. Ça, ce serait excellent. Oh, mon Dieu, ce serait tellement excellent. Ok. C'est décidé, je prends des gouls. Et en plus, c'est en 3 niveaux. Donc, pratiquement chaque compétence est en 3 niveaux, il me semble. Ça permet vraiment d'avoir un truc très puissant à la fin. Très, très puissant. Ouais, ouais, ouais. Ok. Le menu radial. Flèche du bas. Alors, menu radial. D'accord. Donc, c'est de là, en fait, qu'on arrivera. On accédera à toutes nos compétences, nos objets, etc. Exhumation. Je vais le mettre sur le rond. Et le plus rond. Très bien. Et... Et... Oui, bien sûr. Et donc, là, on a un petit coffre. Prenons-le. Hop. Je ne peux pas. Avec une paire de faux, une potion. Bon, la potion, je ne vais pas la prendre. La paire de faux, la paire de faux, la paire de faux. Je vous le disais, je vais passer énormément de temps dans ce menu. Ah ! Bien meilleur. Bien meilleur, bien meilleur. Hop, 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 hop. Ça, c'est de la mouise. Ok. Ben, on va s'équiper. On va s'équiper les faux, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas à hésiter, hein. Elles sont belles, en plus. Elles sont sympathiques. Allez, hop. Remettons-nous en jeu. Et, cette fois, commençons. Rentrons dans le vif du sujet. En essayant d'atteindre l'arbre de vie qui est très beau. Tout de même. Bon. Petit couloir à parcourir. Là, vous voyez dans le sol, une trace de gris, hein. Qui nous empêchait de progresser. Il va y en avoir un bon paquet à travers le jeu de ça. Mais bon. On sait que c'est voir la carte du monde et les lieux de quête. Bon, ça, on verra plus tard. La carte, c'est pas... C'est pas nécessaire dans l'immédiat. Alors... Tout, 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 tout. Et là, il y a un joli petit tronc. Bon, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Et de l'autre côté, oui... Oh ! Oh, cette architecture ! Tripetra. Bien. Très beau. Sympathique, sympathique. La sœur de la forge, disais, hein. J'avais une petite idée sur la personne. Et là, je suis... Je suis où, là ? Ah, d'accord, j'ai juste suivi le tronc. Très bien. Très bien, très bien. Et bon, mannequins d'entraînement. Ils sont indestructibles, hein. On peut bien s'entraîner dessus, comme ça. On a besoin de savoir combien de dégâts font nos armes. Tout plein de trucs à casser ! Tout plein de trucs à casser pour du pognon, pour des potions, pour des... Tout plein de trucs. Tout plein de trucs. Plus, 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 pognon, plus de pognon, plus, de pognon, plus, 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 toujours plus. Ben. T'as... Je préviens, on va encaisser un paquet d'objets, comme ça. Mais un paquet, un paquet, hein. Toi, tu es... Bonjour ! Vous êtes qui ? Le cavalier. Il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais... Toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main. Entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend, cachée derrière ces portes ? Ah ! On ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de l'acheter. Ok, ok. J'aimerais bien affronter un fondateur. Je peux mettre fin à vos soucis. Je sens que je vais me faire péter la gueule, mais bon. Eh bien, libre à toi d'essayer. Cette l'arme est plus ancienne que toi, cavalier. Et bien plus robuste. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Je sens que je vais me faire poutrer la gueule si je fais ça, mais... Mais bon, pour le lolz. Pour le lolz, allez hop. Tu dépasses toutes mes attentes ! Hé 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 hé, tu m'as pas vu ! Tu m'as pas vu ! Tiens ! Allez, allez, allez ! Tu m'as pas vu ! A la vocation des ghoules ! Ouais, allez-y, tapez le lolz ! D'accord. D'accord, elles sont très faibles, n'empêche. Et j'ai pas de quoi en invoquer d'autres. Ok, on le tape quelques coups. Vous voyez, ça augmente un peu la jauge de courroux. C'est bien, ça augmente vite d'ailleurs. Waouh ! Et comme ça, on peut faire de nouveau les petits cercueils. Tapez, tapez-le, tapez-le ! Je lui fais quasiment aucun dégâts. C'est épouvantable ! C'est épouvantable, oh mon dieu ! Et bien évidemment, il tue les ghoules, tu m'étonnes. Alors, ces coups font extrêmement mal, mais je vais pas m'en prendre involontairement histoire de vous faire plaisir, hein ! Il fait suffisamment mal comme ça. Je pense même qu'à mon niveau, il peut me... Aïe ! Il a les ghoules attaquent ailleurs, mais... Parce qu'il m'a vaincu, hein ! Je considère qu'il m'a vaincu. Bon ben voilà. En un coup, il m'a tué. Enfin, il m'a tué. Vu que c'est de l'entraînement, il m'a pas tué, mais... Et voilà. Bon ben je m'en vais. Non mais sans déconner. Cadeau reçu ? Oui, bien sûr. Localiser les grimoires. Je sais où il est, les grimoires. Quoi ? Je suis peut-être trop vieux pour... Ah d'accord. Le jeu considère que je l'ai battu quand même. Non, je me fais pas tout. Bon. Tu tiens le choc face à un vétéran. Et il en faut plus pour gagner mon respect. Ah oui ? Béitir, Akitna, Argul. Pour nous, ils sont la mort incarnée. Tue les tous. Et j'admettrai peut-être que tu es le vrai cavalier. Je relève le défi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voyons voir. Demandons des infos dessus. Béitir. Si je dois être votre bourreau, je tiens à en savoir plus sur mes cibles. Je te dirai ce que je sais. Où puis-je trouver Béitir ? Béitir et ses semblables dominaient autrefois ces terres. Une menace de taille, quand nous en avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré les bêtes des jeux. Mais Béitir s'est creusé un refuge souterrain et n'en sort que pour se nourrir. Je sais juste que c'est une créature de feu et de fumée et qu'elle a fait son antre sous terre. D'accord. Sylvesan. Sylvesan était autrefois un allié de mon peuple. Pourquoi le tuer, alors ? La corruption a envahi la forêt et Sylvesan est un hôte de ses bois. Leurs destins sont indissociables. Sylvesan est contaminé, il doit être éliminé. Ok. Akidna. Je sais qui est Akidna. Ah bon ? Mais pourquoi voulez-vous sa mort ? Oh, une dette ancienne qui date d'avant à venir. Elle règne sur le royaume des ombres. Pourquoi n'allez-vous pas la tuer là-bas ? J'ai essayé. Mais son domaine a sombré dans le chaos. Les seigneurs arachnéens se sont rebellés et elle a dû fuir son trône. Je l'ai traqué jusqu'au royaume des morts. Au royaume des morts. Mais cette crise a éclaté. J'ai dû rentrer et aider mon peuple en laissant cette dette impayée. Au royaume des morts. Parlez-moi d'Argo là. Ah, c'est un démon qui doit être abattu. J'allais m'en occuper moi-même. Mais le baron des os m'a devancé et a pris sa place sur le trône des morts vivants. Alors Argo l'est mort. Mes vieux os pensent le contraire. Il est toujours vivant. J'en suis sûr. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et l'option entraînement qu'on voit là, en fait, c'est un marchand. C'est un marchand de coups, de combos. Et la revanche du faucheur est gratuite. Ok. Enfin, on va voir ce qu'il y a. Ouais, il y a quand même du choix. Il y a quand même du choix. Mais c'est hyper cher. Par contre, la revanche du faucheur est gratuite. Donc, je la prends. Faut pas déconner. Ça doit faire office de tutoriel. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Revanche du faucheur. Évasion vers l'avant et carré. Sélectionnez les listes des techniques dans l'inventaire pour revoir les coups. Ok. Ok, testons. Ah, sympathique. Ça sera utile, j'en suis sûr. Ouais, très sympa, très sympa. Très sympa, très sympa. Faisons le tour de la zone, dites-moi. Donc là, ça active les différentes quêtes secondaires. Ah, on a aussi le grimoire. C'est vrai. C'est vrai, j'avais reçu un message comme quoi le grimoire, j'avais reçu quelque chose dessus. Grimoire des serpents. Grimoire des serpents, ça permet de récupérer comme ça des objets spéciaux. Ça permet aussi... Ça permet aussi d'échanger des objets avec d'autres joueurs. Voilà. Donc là, ces équipements-là... Donc là, pour l'instant, ces équipements-là, ce sont des DLC. Je ne vais pas tous les prendre. Là, il y a deux armes que je ne vais pas prendre. Autrement, les sets d'armure complets, je vais les prendre. Blablabla. De toute façon, dans la cité blanche, vous avez envie de vous voir réussir. Blablabla. Je prends tout. Les enfants vous me disent tous autant que vous êtes, mais je vous considère bien autrement. Acceptez donc ceci. C'est un cadeau de Vulgrim. Oh, Vulgrim, c'est sympathique. Ok, ok, ok. Très bien, merci. J'ai du niveau pour vous, cavalier. D'après la rumeur, vous êtes déjà au courant du point de ce cadeau. Je serai heureux de vous voir réussir à grandeur. Utilisez la monnaie sur mon ami. Ça, c'est une arme. Je vais la prendre, celle-ci. Parce qu'elle m'intrigue. Elle m'intrigue. Les deux autres, là, je ne vais pas les prendre. C'est des armes secondaires, mais ce n'est pas nécessaire. Et là, un nouveau scène d'armure, à l'image des fondateurs. Eh bien, pourquoi pas. Une armure conçue pour résister, il semblerait. Alors, ils nous faisant fond une petite description. Double faux de l'ange de la mort, on les effongé avec le pouvoir de la lumière, soignant leur porteur à chaque coup porté à ses ennemis. Oh, des faux de soins. Vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, ce genre de faux. Armure de l'ange de la mort. Le passant de l'ange de la mort protège son porteur en améliorant sa régénération de santé, ainsi qu'en son énergie de gorou. Oui. Les bottes, même chose. Les gants, même chose. Ok. Épaulière, même chose. Bon, d'accord. Ensuite, faux de l'ombre de la mort. Dégats de glace, blablabla. Armure de l'ombre de la mort. Compétence d'arcane et puissance de l'énergie de gorou. Très bien. Bottes, même chose. Gants, même chose. Épaulière, même chose. On sent, on sent, on sent. Mortis. Attache, qu'il attaque et défonce en une seule arme brutale. Sympathique. Sympathique, sympathique. Sympathique, je sens que ça nous sera utile. Ok, ok, très bien, très bien. Ensuite, l'armure des fondateurs. Je vais vous cliquer de celui protégé de toute création. Ok, ok, ça s'augmente la résistance, etc. Les gants, c'est la même chose. Les épaulière, très bien. Et les faux des fondateurs. Ils sont suffisamment assurés pour couper dans la pierre. Très intéressant, mais pourquoi pas. Le butin peut être récupéré automatiquement en sélectionnant un ramassage auto dans les options. C'est déjà actif. Mais merci quand même. Donc. Voyons voir un peu cet équipement. Alors évidemment, il ne peut être activé qu'au niveau 5. Enfin, activé, équipé qu'au niveau 5. Mais là, les statistiques, il y fait en pouvoir dessus. Wow. Kourou par coup. Dégale glace. Chance de critique. C'est 800. Défense, force, régène de santé. C'est très intéressant. Mortis. Défense 31. Wow. Les épaulières. Santé, régène de santé. Kourou en Kourou, moins 2% et magie. C'est intéressant ça. Kourou, ouais, très intéressant. Surtout si je fais un écromancien. Résistance, force. Ouais, 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 ouais. Ensuite, c'est les mêmes sur les autres morceaux. C'est les mêmes sur les autres morceaux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très, très bien. Bon. Faisons le tour de Tripetra. Tripetra, Tripetra. Bonjour. Madame. Vous êtes une dame. Par la pierre. Les rumeurs disaient vrai. Il semblerait que vous soyez une dame. Un cavalier sur nos terres. Je suis Alia. Et voici mon frère, Valus. Nous sommes les gardiens de cette forge. Un rôle qui a perdu de son prestige. Je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateurs ? Non. La grande forge est silencieuse. Étouffée par la corruption. Dans ses fourneaux, nous avons forgé les tours noires des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est papyrole. Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs ? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Il semblerait. Je suis venu pour l'arbre. Et votre sage me parle de feu. Mais quel feu ? Le feu de la montagne. Le sang du Patriarche. Il coulait jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés. Et notre forge est muette. Et en quoi cela me concerne ? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans arme. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs. Et donc, notre forge. Peux-tu nous aider ? Bon, mais je n'ai pas vraiment le choix. Le Chaudron. C'est un temple dressé dans l'ombre du Pic du Patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Ok. Je suis très bien là. Traverse le défilé ardent en direction du Pic du Patriarche. C'est là que tu trouveras le Chaudron. Entendu. Votre frère est bien calme. Votre frère ne parle pas beaucoup. Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui, il travaille et il vous parle. Une bonne façon de dire, tu glans de rien. Votre boutique. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavalier ? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume. De notre peuple. Fais tes preuves. Ils nous parleront à faire. Oui. Oui, ça se tient, remarque. Ça se tient. Ok. Ok, ok. Il faut ensuite parler à Tan. Il attendra un peu. Moi, j'aimerais bien voir le bâtiment là-bas. J'ai vu un truc qui brille. Ça attire mon regard. Et là, en bas, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Alors, de ce côté-là, j'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que là, il y a quelque chose ? Rien du tout. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelque chose non plus ? Bon. Alors. Oh, une chamane. C'est inutile. D'accord. Une chamane dépressive. Nous attendions d'avenir, cavalier. Ton ombre plane sur ce royaume depuis longtemps. Ma réputation me précède, mais je ne vous connais pas. Nous sommes les bâtisseurs de ce monde. Mais la corruption ronge son cœur et détruit le fruit des forts millénaires. Eidar décède de nous soutenir, mais nous ne désirons plus qu'une chose. La mort, l'espoir, nous a quittés. D'accord. Changer le destin. Cavalier, doutes-tu parfois de ton avenir ? Non. Ainsi, tu serais prêt à lutter pour changer un destin qui ne te convient pas. C'est un chemin long et périlleux, même pour toi. En quoi cela vous concerne, chamane ? Je suis douée pour créer des charmes protecteurs. Si tu m'apportes les matériaux adéquats, je confectionnerai pour toi un puissant talisman. Intéressant. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Os de rôdeur, serein acide et sculpétra. Ce n'est pas une simple babiole. Il semblerait. Je puisse trouver tout ça sur les terres de la forge. Je quitte rarement Tripétra, mais Karn est toujours par mon épargne. Il pourra sûrement en dire plus. D'accord. Corruption. Pour moi, chamane, qu'est-ce que la corruption ? Je l'ignore, mais j'ai une théorie. Je crains qu'elle ne soit la haine incarnée. Et la haine ne vient pas des arbres ou des pieds, mais de nos cœurs. Vous n'avez plus d'espoir. Et pourtant, vous continuez à créer la vie. Je suis une chamane. Je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier souffle. Comme les plantes, nous prenons racines et fleurissons avant de nous flétrir en laissant des graines derrière nous. C'est un cycle éternel. Je ne peux pas l'interrompre, ni t'arrêter. Qu'en est-il de l'arbre ? Parlez-moi encore de l'arbre de vie. La forêt qui l'entoure a été corrompue. Elle crie famille. Tu ne pourras jamais atteindre l'arbre vivant. Merci. Dites-moi ce que vous voyez. Toutes les causes ne sont pas perdues. Voilà pour toi. En l'honneur de tout ce que ton frère a accompli. Oh. Oh, d'accord. D'accord, oui, ça c'est parce que le jeu détecte des données du premier Darksiders. Le chemin d'un frère t'inquiète, a-t-elle dit, c'est ton passé mais aussi ton futur. Excellent ! Ce n'est pas l'air des cavaliers. Très bien. Et Crocs du Chaos. Ces faux portent les marques distinctives des quatre cavaliers. Connus sous le nom de Crocs du Chaos, les faux font payer un lourd tribut aux ennemis suffisamment fous pour défier Death. De bien des manières, l'écrou du Chaos ressemble à l'arme du cavalier War, le tristement célèbre et mortel absorbeur de Chaos. Waouh ! Merci bien pour ça. J'ai de nouveaux talismans à te vendre. Putain que c'est cher ! Ouah ! 13 700 ! Mais elle est malade ! Elle est malade ! Ça va pas la tête ? J'ai que 1400, poche. Vous me vendez quoi ? Attends. Et elle peut me vendre... Bon, il y a une potion. Une seule. Non, je vais garder mon argent. Merci. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Trouvez qu'un à lui parler. D'accord. Bon. C'est... C'est violent, là, tout de même. Oh là là. Ah oui ! Ah, mais je viens de me rendre compte que le truc, là, en face, c'est... C'est un guerrier avec sa hache. Une grande statue. Et qu'il y a la même en face. Bon, ben... Bon, ben, d'accord. Ça a de la gueule, quand même, cet endroit. Wow, la gueule. La gueule, la gueule, la gueule. Vachement bien. C'est vachement bien. Oui, c'est... C'est très beau. C'est très, très beau. Bonjour, messieurs. Re-bonjour. Bon. Faut te parler à toi, hein. C'est ça. Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort... N'est l'ami de personne. Autrement dit, tu me laisseras passer, c'est ça ? Bon. Parlez-moi des secrets du chaudron. Vous pouvez m'aider où tous ces combats vous ont rendu sénile. Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Ok, il ne m'en croit pas capable. Je vais lui montrer. Vas-y, ouvre ta porte, mon gars. On en finisse. C'est quand même de la grosse porte. Ça, plus le grand coup qu'il m'a donné tout à l'heure. Il m'a tué en un coup. Enfin, il m'a tué en un coup. Merci. Ça me fait dire quand même que celui-là, il ne faut pas le faire chier. Ok. Ok, continuons. De l'eau. Alors, de par la géométrie des lieux, est-ce que je vois sur le radar ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, je dirais qu'il faut passer à droite. Le chemin d'en face, là, qu'on a vu sur le mur, à mon avis, c'est juste pour remonter depuis l'eau. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Ouais, par là, c'est juste pour revenir. Enfin, le chemin dans l'autre sens. Ok. Alors, on passe par là, peinard. Et là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la corruption. D'accord. C'est la corruption. C'est gros. Et ça m'a vu. Bonjour. Tu es très loin. Allez, les espoirs. Viens par ici. Bon. Bon. Bien. Bien, 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 bien. Il brille lorsque l'asper est disponible. D'accord. D'accord, ben, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de pareil d'autre ? Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? On a des trucs qui brillent sur un mur. On a... Ah, je vois un petit truc briller, là-bas. Je vois un petit truc briller. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une pièce du passeur. Pièce du passeur. Alors, la référence mythologique là-dessus, c'est très certainement par rapport à Charon. Je crois que c'est la mythologie grecque. Qui disait qu'en fait, Charon, c'est le passeur d'âmes, hein, et qu'il fait passer les âmes du monde des vivants au monde des morts, sur sa barque. Et il fallait payer un droit de passage. Et, attendez, ces bombes, là, ça me fait dire que je vais devoir récupérer un truc qui me permettra de les faire sauter. Un peu comme la lame boomerang dans le premier jeu. Certainement. Un truc qui aurait la même fonction. Donc, je disais, je disais Charon, donc le passeur d'âmes, qu'il fallait payer. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les morts, les morts, même quand c'était votre pire ennemi, vous laissiez toujours quelques pièces sous sa langue, il me semble, pour justement qu'il ait le droit de payer le droit de passage, qu'il puisse payer le droit de passage pour aller en enfer. En enfer, hein. A l'époque, l'enfer, c'était le monde des morts. Bon comme mauvais, hein. Ça n'avait pas encore de connotation négative. J'ai vu un truc briller vert. Vaguement. D'accord, c'était le corbeau, c'est pas grave. Et ça, c'est une page. Oui ! Une page du livre des morts. Il y en a 40 dans le monde. Rien que ça, hein. Et il nous envoie... Et on en a une. Ah, et le truc bleu sur le mur, ça, on ne peut pas le récupérer pour l'instant. Et... Et... Qu'est-ce qu'ils foutent, là, ces bestiaux ? Oh, 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 oh ! D'où vous venez ? D'où vous venez ? Tiens ! Tiens, ça t'apprendra à me taper. Ça t'apprendra à me taper. Salopards ! Bam ! Cette façon de les écraser sur le sol, j'adore. J'adore, j'adore ! Tiens ! Tiens ! Il ne reste que toi. Dis bonjour à mes amis. Bon, elles ne lui font pas beaucoup de dégâts, hein. En même temps, elles ne sont pas très... Elles ne sont pas très costaudes. Et puis, elles vont plus servir de leur que de véritables forces de frappe. Pour l'instant, du moins. Dieu ! Et voilà ! C'est tellement bourrin, lâche. C'est tellement bourrin, là, c'est l'arme secondaire, hein, mon Dieu ! Ah, 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 ah ! Bon, là, on est à combien de temps ? D'accord. Super, super, super. Super, super. Eh bien, avant d'aller dans le secteur suivant, on va se quitter, hein. Alors, on va se quitter au niveau de cette arche de pierre. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour la troisième partie, hein, à venir, qui cette fois ne sera pas en poste commentaire, comme celle-ci est la précédente. Parce que j'ai réussi à enregistrer ma voix. Eh ouais, je suis un gland, mais pas à 100% non plus, faut pas déconner. Et quelle classe pour ce cavalier, quelle classe ! Avec la faute, comme ça. Dommage qu'elle ne reste pas sur le cheval. C'est vachement classe. Allez, à la prochaine ! Salut, salut !